... Alors, pendant qu'elle s'installe, je vais vous les présenter brièvement. Emeline Eude, que voici, est donc docteure en esthétique, sciences et technologies des arts de l'Université de Paris VIII, chercheur associé au LADIS, c'est-à-dire le Laboratoire dynamique sociale et recomposition des espaces, et aussi coordinatrice pédagogique du programme artiste intervenant en milieu scolaire des Beaux-Arts de Paris. Ses recherches portent sur l'interaction entre arts plastiques, écologie, esthétique et politique, et je crois qu'elle travaille aussi avec Manola Antonioli et Alain Milan, qui sont ici présents. Quant à Élise Morin, elle est plasticienne, diplômée des arts décoratifs de Paris, de la Sainte-Martin's College de Londres, et de l'Université de Fine Arts de Tokyo. Donc un parcours riche entre arts appliqués et beaux-arts, avec un travail qui a des affinités avec le paysage et la nature, notamment, d'une part, et puis le minimalisme, d'autre part, avec l'accumulation de matériaux identiques, la répétition de motifs, comme dans l'installation Waste Landscape, dont on va peut-être parler aujourd'hui, qui a été réalisée en 2011, et que certains d'entre vous ont peut-être vu au 104 à Paris, qui était une installation d'une multitude de CD qui étaient collectées dans différentes populations, et puis qui ont été reliées entre elles sous forme de paysages dans le grand hall du 104. Donc voilà, à vous la parole. Bonjour à tous. Alors je vais commencer par une citation qui est une question, en fait, et qui demande la chose suivante. Quels sont les mieux adaptés ? Ceux qui sont continuellement en guerre les uns contre les autres, ou ceux qui se soutiennent les uns les autres ? Donc cette citation, en fait, elle est issue d'un livre de Pierre Kropotkin, donc anarchiste russe, mais aussi, je dirais, surtout homme de science de son temps. Et il a écrit ça dans un livre qui s'appelle « L'entraide, un facteur de l'évolution ». Donc un livre qui a été publié en 1902. Donc notre point de départ, lui aussi, se déroule en une forme de question relative aux liens entre monde des plantes et monde humain, ou, pour être plus précis, entre mode de coexistence des plantes et mode de coexistence des humains avec leur environnement respectif. Donc nous nous demandons, par exemple, quel modèle économique les plantes peuvent-elles proposer aux sociétés humaines ? L'économie végétale, les systèmes d'échange que les plantes ont mis en place dans leur coévolution, sont-ils transposables au monde humain ? Ou encore, de façon plus appropriée, à la question qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le design, quelle forme prendrait l'économie de production humaine si elle devait s'inspirer du monde végétal ? Alors si la nature est évoquée ici, dans notre présentation en tout cas, elle ne le sera pas en tant que représentation, comme elle a pu apparaître dans le mouvement Arts and Craft, l'Art Nouveau, ou encore je pense à ces bibliothèques en forme d'arbres qu'on a vues ce matin. Elle ne sera pas envisagée comme un élément esthétique, embellissant le paysage humain et repoussant par là même un potentiel rapprochement humanité-nature, mais davantage comme un alter-ego, c'est-à-dire une entité avec laquelle nous coexistons et dont nous avons encore bien des choses à apprendre. Et je voudrais dire que les biologistes et les écologues qu'on a rencontrés pour préparer cette présentation ont tous souligné, et souvent avec humilité, combien des questions encore non résolues subsister au sujet du monde végétal et combien nous devrions être encore surpris à l'avenir par de nouvelles découvertes à son sujet. Non pas donc la nature comme un monde autre, aux règles distinctes de celui des humains, mais comme une part d'un être ensemble, au sein duquel les influences, les liens et l'éco-construction sont la règle. L'idée que les plantes se développent en rapport à leur milieu intervient une première fois de façon explicite dans les travaux d'Alexander von Humboldt. C'est notamment à l'issue de son expédition dans les Amériques au tout début du XIXe siècle qu'Humboldt énonce les principes d'une phyto-géographie, c'est-à-dire d'une relation de cause à effet entre les phénomènes physiques d'un lieu donné, d'où la géographie, et les types de plantes qui peuvent s'y développer. Mais c'est en 1895 qu'est publié un ouvrage qui nous concerne plus particulièrement. Il s'agit de l'écologie des plantes. Merci. Une introduction à l'étude des communautés végétales, donc je vous traduis le titre, publiée par le biologiste danois Jane Warming. Je fais juste une petite parenthèse ici parce que je trouve que c'est assez intéressant de savoir que ce livre, qui a été publié en 1895, il a été très rapidement traduit en allemand et en anglais, et qu'à ce jour, il reste encore un traduit en français. Je pense que ça en dit quand même très long sur comment on aborde l'écologie, en France notamment. Warming inscrit son travail à la suite de Humboldt. Il est proche de la phyto-géographie, tout en y apportant aussi un certain nombre d'idées nouvelles, dont celle de l'importance de la qualité du sol dans le développement des plantes. Il y introduit une autre chose sur laquelle on va se pencher plus précisément. C'est une nomenclature des régimes de coexistence des plantes entre elles, mais aussi avec différentes entités autour d'elles, dont les champignons, les bactéries, les animaux, et bien sûr les humains. Et Warming a consacré un petit chapitre de ce livre-là à la relation des humains à la nature qui est assez intéressant. Je vais parler plus particulièrement de la section 2 du livre qui est intitulée « Communal Life of Organisms » « La vie en communauté des organismes » et qui est consacrée à décrire les différentes catégories d'interactions pouvant se produire. Il nous parle notamment de la symbiose, du mutualisme, du commensalisme et du parasitisme. Alors je vais donner quelques définitions rapidement pour les gens qui ne sont pas spécialistes de ce domaine-là et puis Élise reprendra plus précisément certains exemples. Donc le mutualisme, il s'agit d'une association entre deux végétaux d'espèces différentes mais qui tire mutuellement au profit de cette situation. Donc c'est bénéfique pour les deux. Je pense qu'on peut montrer ce schéma-là. C'est un peu plus parlant. Le commensalisme, ce sont des végétaux qui vivent associés à d'autres espèces et qui profitent de leurs aliments sans leur porter préjudice. Donc c'est ce qu'on dit poétiquement, ils mangent à la même table. Donc le bénéfice, c'est un bénéfice pour l'un et c'est plutôt neutre pour l'autre. Le parasitisme est une association où l'un des végétaux subsiste au dépend du neutre. Donc c'est bénéfique pour le parasite, négatif pour l'autre, tout en sachant quand même que le parasite doit se débrouiller pour maintenir son hôte en vie puisque c'est sa survie à lui qui en dépend. Et la compétition, donc une interaction concurrente entre deux ou plusieurs végétaux vivants pour l'accaparement des ressources d'un milieu donné. Alors je voudrais mentionner un dernier aspect du travail de Warming qu'a retenu notre attention. Il y a un terme qui revient assez régulièrement dans son vocabulaire pour évoquer les réseaux de liens qui rendent la vie possible aux végétaux, leur écologie donc. Il s'agit du mot économie. Il explique ainsi et je le cite « L'écologie cherche à comprendre les problèmes rattachés à l'économie des plantes, les demandes qu'elles ont par rapport à leur environnement et les moyens qu'elles emploient pour utiliser les conditions environnantes, cherchant à adapter à cet effet leur structure interne et externe ainsi que leur forme générale. Nous en venons alors à considérer les formes de croissance des plantes. » Qu'est-ce que fait ici Warming sinon associé voire superposé à l'idée d'écologie celle d'économie ? Étymologiquement, ces deux termes proviennent du grec oikos, la demeure, le milieu où l'on vit. L'un aborde ce terme par le prisme scientifique, l'écologie, et l'autre par le souci de l'organisation, de la gestion, l'économie. Dans son ouvrage, il parle aussi bien d'économie des plantes que d'économie de la nature, sans pour autant jamais expliquer pourquoi il se réfère à ce type de vocabulaire. Il parle cependant explicitement d'échanges, de bénéfices, d'offres et de demandes, de partages et de répartitions. Son écologie des plantes est donc sous-tendue par une étude minutieuse des réseaux de liens, des structures et des organisations, soit une économie, que les plantes développent pour leur subsistance. Autre élément d'importance, il souligne aussi combien cette économie et cette écologie façonnent, donnent forme aux plantes. Ainsi, les communautés végétales se forment et se déforment en fonction des liens qu'elles sont capables ou non de mettre en place et de nourrir. L'économie des plantes devenant par là une économie des formes, des milieux et de leurs interactions. Une chaîne complexe d'interrelations donc, qu'elles organisent en un cercle vertueux ou non. Moi, je suis plasticienne et designer et dans ce choix que nous avons fait de prendre les interactions végétales comme moyens de compréhension, ça peut être un point intéressant pour imaginer des moyens de production qui seraient bénéfiques pour l'ensemble des acteurs d'un projet artistique. Donc, pour reprendre une... Parce qu'il y a beaucoup de formes d'interactions. On en a choisi deux qui étaient un petit peu aux opposés mais alors, encore une fois, je parle d'un point de vue de plasticienne et de designer et non pas d'un botaniste ou d'un biologiste donc pour les experts, désolé des petites imprécisions à venir. Et donc, si on prend l'exemple du parasitisme qui est donc une des formes d'interactions dont Emeline vient de parler, c'est un modèle qui met en scène une espèce qui vit au dépens, nuit et rend malade un autre être vivant. Donc, ce n'est pas forcément l'interaction a priori la plus charmante mais si on l'incarne dans un exemple, ça peut être celui de la cuscute, cette magnifique plante dont les filaments vont venir s'enrouler autour de la tige d'une autre plante qu'on va appeler donc un hôte et qui va se développer et qui va même la vampiriser c'est-à-dire que cette plante ces filaments sont équipés de petits sussoirs qui vont vraiment venir vampiriser la sève de la plante qu'elle parasite. Ce qui est intéressant dans cet exemple donc là, on voit une coupe d'ailleurs qui est une belle image là où on voit bien les sussoirs rentrés là en l'occurrence je crois que c'est de la luzerne mais enfin ce qui est intéressant pour nous de voir dans cette mécanique c'est qu'en fait la cuscute donc cette plante parasite a un intérêt quand même à maintenir en vie son hôte parce que d'un côté elle va la vampiriser donc lui prendre son énergie vitale pour elle-même vivre mais en même temps elle a plutôt intérêt à ce que la plante hôte tienne le choc pour ne pas se tirer une balle dans le pied et puis finir par mourir avec elle. Donc elle est dans un équilibre de gestion de sa violence et de son agression par rapport à cette seconde plante donc si on regarde cette rencontre Cuscut-Luzerne et qu'on essaie de la rendre enfin de l'évaluer en fonction de coûts et de bénéfices on peut pour essayer encore une fois d'en dégager un modèle de compréhension pour réfléchir à nos productions artistiques on se rend compte que le coût du parasitisme ça rend finalement le parasite dépendant de son hôte parce que sa survie en dépend l'hôte n'ayant pas besoin du parasite pour vivre et dans un même temps l'autre leçon qu'on peut tirer de cette histoire c'est qu'un parasite trop agressif finit par mourir et enfin que le pauvre la pauvre plante parasitée est malgré elle un vecteur de mobilité bon enfin tout ça j'espère s'incarnera plus précisément avec un exemple derrière parce que là ça peut paraître un peu abstrait autre forme d'interaction qui peut qui peut nous éclairer en tout cas nous inspirer c'est le mutualisme où là on est dans un dans une relation bénéfique pour les deux plantes en fait le mutualisme c'est une association alors je le lis bénéfique pour les deux êtres vivants parce que c'est une relation non obligatoire c'est à dire que les deux plantes qui là se rencontrent pourraient ne pas se rencontrer et vivre quand même il s'agit plus de survie mais il s'agit vraiment d'un troc et d'un échange de bons procédés tout ça est beaucoup plus sympathique donc d'ailleurs ça s'incarne avec cette charmante orchidée qui rigole et qui elle-même entretient avec un champignon un rapport de ce type donc de mutualisme qui est dans un premier temps un rapport symbiotique ce qui veut dire qu'en gros quand la graine d'orchidée la graine d'orchidée ne peut germer que si elle rencontre un champignon qui est sous terre et qui va lui fournir dans un premier temps des substances organiques nutritives nécessaires à son développement si elle ne rencontre pas le champignon c'est fin de l'histoire mais le champignon a priori en lui donnant ces substances organiques ne retire rien en échange ensuite le plantule se développe et dans un second temps donc la plante naît et rentre et c'est là où ça devient aussi intéressant pour nous ensuite pour réfléchir à des modèles de production et d'autoproduction dans une forme d'autonomie où en gros la plante n'a plus besoin du champignon pour vivre puisqu'elle a rencontré le soleil elle a des feuilles enfin elle a tout ce qu'il faut pour s'auto-alimenter mais presque enfin bon évidemment là tout ça je projette à mort mais en gros elle le tolère quand même même si elle n'en a plus besoin et elle le nourrit en échange de ces bons et loyaux services qu'il lui a donné en amont et même si tout ça étant différé la seule chose qu'elle fait c'est qu'elle crée une petite barrière chimique pour éviter aux champignons de se développer et de venir finalement l'envahir mais elle le nourrit en retour alors qu'elle pourrait tout simplement s'en débarrasser donc là encore si on évalue la question qui nous intéresse par rapport aux coûts et aux bénéfices il s'agit de se dire comment traduire l'observation de ces deux types d'interactions dans la production d'un projet artistique comment tout ça peut nous inspirer donc Westlandscape c'est un projet qui est en cours donc qui a été évoqué mais qui est toujours en cours parce que c'est un projet global qui vit sur plusieurs temps d'exposition que j'ai réalisé en collaboration avec une architecte qui s'appelle Clément Céliard et qui réfléchit très clairement à ces questions qui sont de l'ordre des moyens de production donc Westlandscape c'est un paysage vallonné d'environ 600 mètres carrés ce sont des dunes qui sont recouvertes d'une nappe de 65 000 CD qui ont été tissées à la main par du fil de fer donc comme je vous disais c'est un projet global où chaque exposition en fait contribue à nourrir une problématique de fond qui est l'usage des déchets des moyens de production d'un projet artistique sensible aux problématiques environnementales et sociétales donc le projet par alors ça c'était la deuxième exposition qui a eu lieu au mois de septembre à la haie et il va y avoir encore donc en 2013 deux autres expositions de ce projet puisqu'il ne prend du sens que dans sa réexposition mais ça je vais vous l'expliquer un tout petit peu plus tard donc au centre de cette histoire donc un objet le CD avant de vous raconter le projet dans sa globalité juste deux trois petits renseignements sur le CD c'est un objet qui est composé de polycarbonate donc de pétrole donc de ressources naturelles et de métaux donc les CD ne font partie d'aucune liste de déchets notamment était aussi exclue la liste des déchets des trois E qui sont les déchets informatiques il n'y a aucune filière de recyclage en France et l'autre particularité du CD qui pose tout l'enjeu du projet c'est que ça pourrait être une matière primaire secondaire c'est à dire que un recyclage classique c'est A devient B et ensuite B est à la poubelle réutilisée enfin bon mais A devient B matière primaire secondaire ça veut dire que A devient B B peut redevenir A A devient B et ça peut être des allers-retours comme ça en permanence donc ça c'est un schéma qui représente le cycle de vie global du projet donc si aujourd'hui pour revenir à mes histoires de parasitisme de mutualisme et de plantes si on considère l'industrie du CD comme un parasite de l'environnement qui serait donc son hôte les 65 000 CD dont le projet a eu besoin pour revoir le jour correspond en fait à une surproduction quotidienne de l'entreprise universelle la surproduction fait partie est clairement un enjeu financier pour Universal car la surproduction produit des bénéfices donc ils ont tout intérêt à en faire les CD qu'on a donc récoltés qui correspondent à même pas une journée d'un vendu chez eux ont besoin d'être détruits non pas pour des raisons environnementales mais simplement pour des questions de droit d'auteur auprès de la SACEM encore une nouvelle source de revenus pour les producteurs de CD pour les pour toucher ces droits auprès de la SACEM les CD doivent être broyés broyés ça veut pas dire recyclés broyés ça veut dire détruits donc ils sont broyés et le polycarbonate qui compose donc ces CD donc cette matière primaire secondaire qui pourrait être réutilisée à Vitam Eternam en gros ne sont donc volontairement pas recyclés puisqu'il n'y a aucune loi cherchant à encadrer ça pas de filière etc donc Westlandscape en tant que projet global propose mais alors tout à fait modestement une alternatisme à cette forme de parasitisme parce que très clairement on peut faire des ponts assez facilement entre les exemples d'interaction végétale et les différents acteurs autour de ce projet d'ailleurs si on l'envisage ah oui non j'ai oublié de vous raconter encore quelque chose non j'ai essayé d'être plus courte donc en estimant de la même manière que ce que j'ai pu faire précédemment en termes de coûts et de bénéfices donc tel que c'est aujourd'hui c'est à dire une surproduction qui engendre des bénéfices auprès d'une société qui ne fait que les broyer c'est absolument néfaste évidemment pour l'environnement gaspillage et destruction de la matière primaire secondaire le polycarbonate de manière totalement éhontée le polycarbonate qui va servir à recréer de nouveaux CD faute de recyclage d'une matière primaire secondaire c'est de nouveau du pétrole donc qui est une matière soi-disant très importante c'est ce qu'on nous explique tous les jours donc de nouveau du pétrole réinjecté dans cette industrie et en plus bon ça c'est une parenthèse mais les CD une fois qu'ils ont été broyés ils peuvent être démétallisés c'est à dire il y a une séparation du polycarbonate et des métaux qui peuvent être effectués il y a deux solutions pour ça soit vous faites une démétallisation chimique extrêmement polluante ça se fait en Chine et tout ça c'est aussi des sources de revenus soit vous le faites de manière mécanique et il n'y a que deux entreprises en Europe qui font ça pour le moment et qui vivotent et qui n'ont aucun soutien les bénéfices de ce parasitisme c'est donc finalement une façon de favoriser une industrie chimique et donc l'hôte contribue donc l'hôte qui serait dans notre environnement contribue involontairement à la mobilité de ce parasite puisqu'une filière de cette entreprise vient d'ouvrir en Chine et tout ça permet simplement enfin toute cette histoire simplement pour un certificat de destruction donc aujourd'hui Westlandscape propose une alternative en se rapprochant d'un modèle et d'une mécanique d'une mécanique mutualiste c'est à dire que si on reprend l'exemple de l'orchidée et de son champignon en reprenant des valeurs aussi simples que l'adaptabilité la multiplication des interactions dans la durée donc la patience la notion de don et de contre don donc d'investissement exactement comme le champignon aurait pu investir sur l'orchidée en se disant ok j'ai pas de bénéfice immédiat mais in fine une fois que la plante aura poussé je vais pouvoir être hébergée et nourrie gratuitement parce que c'est un peu ça l'histoire entre le champignon et l'orchidée comment prendre des leçons de tout ça alors donc pour l'instant ça marche espérons que nous allons pouvoir mener à bout ce projet parce que si on regarde ce schéma donc en 1 on avait le stock d'Universal le fait de recevoir un stock d'un vendu ça veut dire qu'on a d'un côté un boîtier et d'un autre côté un CD si on les sépare ça nous fait quand même sur 65 000 CD nécessaires à l'installation l'équivalent de 4 tonnes de plastique de boîtier qui peuvent se revendre sur un marché qui correspond à un cours la plastalurgie à un cours comme n'importe quel métaux donc tout ça permet de financer ces opérations et donc d'être dans une autonomie financière pour la création de cette nappe qui nécessite un travail énorme de tissage on a mis 3 mois à la faire l'exposition permet d'avoir un temps fort de collecte auprès du grand public et de sensibilisation à la fin de l'exposition la plupart du temps on a à peu près 100 mètres carrés de nappes complètement bousillées qu'il faut à ce moment là remplacer on se sert des CD collectés pour retisser des nappes en vue de la prochaine exposition et les CD endommagés qui ont été simplement tissés au fil de fer donc absolument pas détériorés peuvent être envoyés au recyclage ce qui fournit aussi mais un vrai recyclage mécanique ce qui permet aussi de ramener de l'argent pour repayer l'étape suivante donc en fait tout ça c'est une petite entreprise qui tourne sur elle-même avec différents niveaux de sources de rentabilité et en même temps et ça c'est d'un point de vue de plasticienne en même temps à faire évoluer un paysage d'une exposition à l'autre dont la peau va changer d'aspect parce qu'un CD à un vendu c'est très clinquant c'est argenté c'est très chanel et un CD collecté celui qui traite dans le fond de vos tiroirs votre vieux CD de données etc il n'a pas du tout la même tête parce qu'il n'a pas du tout la même qualité parce que là encore ce n'est pas les mêmes industries en fait ils sont aussi faits pour avoir une durée de vie limitée et pour que l'effacement des données soit possible donc ils sont beaucoup moins épais donc en fait voilà la Westlandscape va être encore réexposée deux fois ce qui va permettre et c'est ce que le schéma a essayé d'expliquer entre le rose et le gris de couvrir par une seconde peau la première peau qui a été sortie de l'industrie et de permettre à ce projet là qui coûte quand même assez cher à mettre en place de trouver une source d'autofinancement où l'ensemble des acteurs ont eu des relations bénéfiques les uns les autres donc pour conclure assez rapidement donc Universal aura eu son certificat de destruction parce qu'au départ tout part de là donc les droits de la SACEM lui seront tout de même versés tout va bien ils ne se seront pas appauvris pour autant le public aura pu participer à la production de l'installation parce qu'à chaque fois enfin pour l'instant il n'y a eu que deux fois spontanément ce projet engrange une grande et j'en suis ravie énormément de bénévoles parce que comme c'est un projet de longue haleine je ne sais pas si les gens s'apitoient ou sont contents de participer mais en tout cas ils viennent il y a le recyclage des CD un vrai recyclage pas simplement un broyage une sensibilisation aux problématiques liées au recyclage parce que tout ça c'est autant de possibilités d'échanges et d'interactions avec le public possibilités d'être partie prenante pour le projet artistique c'est une autonomie financière et je pense que vous allez tous comme moi être confrontés au bout d'un moment à réfléchir sur des modes de production c'est pas évident de trouver de l'argent pour faire des projets on n'est pas forcément motivés à l'idée de faire de l'argent pour faire des projets donc tout ça tout ça est souvent compliqué et l'autoproduction c'est pas forcément une solution il faut trouver des projets qui s'autoproduisent et pas s'autoproduire soi-même une collaboration avec différents ateliers d'insertion parce qu'à tous les niveaux on a pu collaborer et faire travailler des gens et même si c'est très ponctuel c'est toujours très agréable de voir que c'est un projet artistique qu'offre de l'emploi et que c'est pas d'autres sources l'expérimentation plastique renouvelée parce que forcément l'idée aussi c'était de faire évoluer un paysage donc chaque exposition a une topographie différente l'usure et la lumière font extrêmement varier la sensation qu'on peut avoir auprès de l'installation donc ça c'est une satisfaction purement de designer enfin de faire un visuel formel les ateliers pour les ateliers d'insertion c'est une source de revenus et c'est une source de revenus un peu différente ça peut être gratifiant aussi de travailler sur ce genre de choses et enfin la petite usine de recyclage qui fait un recyclage mécanique qu'on aime beaucoup qui voit une aubaine parce que tout le monde s'en fiche donc là on est ravis de contribuer à cette économie là aussi donc en conclusion toutes ces différentes interactions végétales sont une vraie source de réflexion et au delà de la couleur verte et des aspects formels que peuvent présenter les végétaux moi c'est plutôt l'intelligence qu'elles ont dialogué enfin toutes ces plantes de dialogue entre elles qui m'intéressent et je pense qu'on a beaucoup de choses à y trouver pour surtout à l'avenir où je pense que ça va pas forcément se simplifier des moyens de s'exprimer et de participer à une vie sociale et environnementale parce que tous ces états ne sont pas figés il s'agit pas de dire que le parasitisme c'est mal ou que le mutualisme c'est bien parce que justement les plantes du peu que j'en ai vu et du peu de connaissance que j'en ai apprennent aussi que tout ça tout ça mute tout ça évolue tout ça bouge beaucoup et que l'idée c'est d'être toujours dans le mouvement et dans le questionnement et et que j'en reviens juste à cette petite orchidée qui doit qui a vraiment une bonne tête et qui doit rester une source d'inspiration et un but en soi voilà je repasse la parole à Emine alors je vais essayer de faire rapidement parce qu'on m'a dit qu'il y avait plus que 5 minutes déjà il y a 5 minutes alors comment résumer le reste je voulais reprendre simplement donc cette idée de comment est-ce que est-ce que ce qu'on vient de faire est simplement un parallèle un espèce de tour langagier ou est-ce qu'on peut vraiment envisager une même ligne d'existence qui se prolongerait entre le végétal et l'humain et c'est plutôt vers ça qu'on se dirige en tout cas je voulais parler d'une philosophe canadienne Karen Houle qui défie le monde de la pensée humaine en ce moment en y intégrant le végétal et en se demandant en essayant de voir qu'est-ce que peut être le devenir plante non pas le devenir humain mais le devenir plante voilà ça pose un certain nombre de questions et de défis qui nous sont lancés et elle s'appuie beaucoup sur tout un panel de recherches contemporaines qui démontrent à quel point on ne connaît pas bien les plantes à quel point il y a du devenir et du comportement alors je vais peut-être faire quand même rapidement la distinction entre une réaction et un comportement parce qu'une réaction c'est un processus mécanique donc c'est une réponse qui est prévue en rapport à un stimulus donné alors qu'un comportement ça sous-entend une adaptation à toute nouvelle situation et nombre de biologistes et de botanistes ont démontré le comportement des plantes autre élément je voulais parler d'une biologiste Lynn Margulis qui est décédée maintenant mais qui a fait un travail sur la symbiose comme facteur clé de l'évolution et elle a vraiment cherché à compléter la théorie de Darwin en fait sur l'évolution qui est axée sur la compétition en démontrant que à tous les niveaux d'organisation du vivant seuls survivent et se survivent les associations à avantages réciproques et partagées voilà donc simplement pour faire le lien avec cette idée du mutualisme donc le mutualisme pourrait devenir une sorte de modèle socio-économique à valeur ajoutée puisque réceptif aussi aux conditions du milieu donc c'est à dire s'adapter en rendant par ailleurs la distinction végétale-humain de moins en moins concevable il faut vraiment que je finisse là donc en guise de conclusion une dernière question pour passer d'une organisation mécanique de l'économie qui régit actuellement nos vies à l'ère de l'organique faudra-t-il que le designer se transforme en phytosociologue un plasticien qui s'intéresse tout autant aux associations végétales qu'à l'écologie mais aussi à l'histoire des communautés humaines et de leurs relations à leur environnement ainsi qu'à l'architecture au système aux formes qu'elles soient minérales végétales animales humaines et espérons-le hybrides voilà je terminerai là merci beaucoup merci peut-être Élise vous voulez rester deux minutes pour si on prend deux ou trois questions moi ce qui m'interpelle dans vos deux profils enfin dans vos parcours et dans votre intervention c'est que c'est la dimension vraiment fortement éducative aussi de ce projet du projet artistique et de l'ensemble de votre communication est-ce que c'est vraiment une part importante aussi bien de votre travail de plasticienne que de vos recherches en tout cas pour le projet Westlandscape c'était c'était fondamental parce que ça rejoint aussi d'autres préoccupations qui est vraiment le rôle aussi des architectes des designers des artistes enfin des créatifs au sens large pour je trouve redonner un espace visible utile et remettre vraiment la création dans une chaîne dans une chaîne de production utile et sociale donc j'avais organisé des ateliers pendant l'été au 104 aussi pour accueillir des tout-petits et là j'espère que sur les deux prochaines expositions on va pouvoir encore organiser d'autres workshops parce que c'est il y a la dimension vraiment effectivement économique environnementale etc mais au-delà de ça je pense qu'il y a vraiment aussi une redéfinition de la place des créatifs et du rôle des créatifs dans la société et que ça passe enfin que c'est l'ensemble de ces messages qui ne peuvent passer que par des des contextes pédagogiques enfin en tout cas d'échanges possibles et de rencontres possibles en concernant la dimension pédagogique de nos activités pour moi enseigner l'esthétique environnementale c'est un sport de combat c'est à dire que bon déjà c'est une discipline anglo-saxonne donc en France on n'aime pas du tout en entendre parler mais au-delà de ça ce qui m'intéresse en fait c'est de voir comment on peut essayer d'initier un changement en matière de normes d'habitudes de valeurs et j'ai pas parlé par exemple j'avais prévu d'en parler mais j'ai pas eu le temps mais je voulais parler de la question du beau par exemple parce que il y a une je pense que le défi principal à mon avis quand on est designer quand on est artiste et qu'on s'attaque à des questions environnementales c'est cet équilibre entre l'esthétique et l'éthique que quelque chose de beau est parfois extrêmement nocif pour l'environnement donc il faut vraiment avoir à l'esprit un certain nombre de considérations éthiques avant de se lancer dans la fabrication voilà ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur de partager avec des étudiants en design parce que j'ai moi-même rencontré dans mon parcours un certain nombre d'artistes qui se disent environnemental environnementalistes et qui pour moi ne le sont pas parce que parce que parfois on s'imagine que parce qu'on utilise des matériaux naturels du bois des fleurs que sais-je des brindilles on est environnemental non pas forcément ça c'est vrai une vraie idée fausse et à mon avis par exemple surtout dans un milieu urbain dans des villes comme on les a à l'heure actuelle qui concentrent quand même un degré de mode de vie synthétique et très éloigné du rythme de la nature et donc spécialement dans un milieu urbain les travaux environnementaux les plus intéressants que j'ai pu voir ils étaient complètement dématérialisés c'est à dire que le beau par exemple il survient dans la qualité d'une relation entre les gens dans une rencontre humaine dans une rencontre avec l'animal dans une rencontre avec le végétal c'est quelque chose qui est vécu par l'humain ça n'a pas de forme ça se ressent mais donc je pense que là enfin c'est là que pour moi on parle d'un changement de valeur et d'un changement de normes c'est à dire qu'il va falloir commencer à apprendre à apprécier d'autres choses et alors je vais lâcher un gros mot je vais lâcher celui de décroissance quand je m'intéresse à des notions économiques c'est ce qui était sous-entendu ici c'est à dire que la beauté dans l'économie il peut y en avoir à partir du moment où elle crée du sens donc j'en reviens à cette idée de partage entre les gens donc de convivialité par exemple oui d'ailleurs il y a aussi des projets qui sont très très emblématiques comme les murs végétaux de Patrick Blanc qui sont pas forcément les plus enfin qui sont même très gourmands paraît-il en électricité enfin en énergie et qui sont pas même s'ils ont une valeur vraiment emblématique qui sont pas forcément les plus écologiques en eux-mêmes mais c'est pour ça que ça nous intéressait de regarder les plantes non pas d'un point de vue formel mais dans l'interaction réelle des mécaniques parce que justement aujourd'hui enfin on partage là-dessus ce point de vue c'est dans les moyens de production que résident les enjeux beaucoup plus que dans la photo à faire in fine du projet où on rejoint aussi ce que disait je suis désolée j'ai plus le prénom de monsieur Ehé mais mais c'est Ehco pardon mais c'est évident que les vrais enjeux sont dans la démarche et pas dans l'image et que méfions-nous du vert et du décoratif est-ce qu'il y a une ou deux questions avant de prendre une petite pause je vais juste en profiter du coup le temps que le micro arrive jusque là-bas pour dire que cette image elle a été prise dans un squad d'artistes qui s'appelle le jardin d'Alice à Paris et dans ce squad il y a quelqu'un qui vit dans une maison en paille au sein même de la ville je trouve ça assez fascinant et moi ça me fait vraiment rêver et je trouve que ça c'est une belle poétique du végétal en milieu urbain oui alors moi ce que je trouve intéressant dans votre démarche c'est en fait ce que vous essayez de faire c'est changer le regard des gens sur un certain nombre de choses alors en environnement c'est la même chose c'est changer le regard sur qu'est-ce qu'une plante qu'est-ce qu'une mauvaise herbe pourquoi l'appelle-t-on toujours mauvaise herbe et donc il y a tout un programme de sciences participatives donc en lien avec le muséum d'histoire naturelle à ce sujet et qui fait que dans justement en milieu urbain on essaye d'intéresser les citoyens à ce que sont les plantes communes des rues c'est-à-dire qu'une plante n'est plus une mauvaise herbe elle est là dans votre caniveau au pied d'un arbre et la norme c'est de dire ah non les villes sont abandonnées il n'y a pas de traitement de ces plantes quelle misère allons donner un bon coup de round-up pour faire plier ces plantes et donc on essaye aujourd'hui je crois que dans l'environnement c'est ça c'est ce qui est éthique c'est-à-dire d'essayer d'expliquer qu'on vit en symbiose avec la nature ce que la nature peut nous apporter c'est aussi des choses toutes simples c'est-à-dire accepter qu'il y ait un j'allais dire un pissenlit ou une marguerite dans un gazon dont on a trop l'habitude de le comparer à un gazon anglais tendu comme un golf de green donc dans les communes comme la nôtre on s'intéresse à ça aussi c'est-à-dire changer le regard sur le vert le vert qui n'est pas seulement quelque chose d'uniforme c'est quelque chose qui peut avoir justement des couleurs qui peut avoir une diversité et ça c'est aussi éthique c'est-à-dire qu'on arrête de mettre du pesticide pour le bien-être de tous changer le regard sur la nature aussi et bien merci on va faire une petite pause de 10 minutes un quart d'heure parce qu'on a déjà pris un peu de retard et puis on se retrouve à 16h25 merci Sous-titrage ST' 501 ...